Bon, il serait peut-être temps de parler de ce dernier épisode de House of the Dragon. Cette saison 2, elle était vraiment... Attends. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Et là, on ne va pas parler de super-héros, on va parler de House of the Dragon. Dernier épisode, saison 2, c'était... C'est difficile de dire en fait ce que c'était. Parce qu'en vrai, c'était cool, c'était grave cool, j'ai passé un super bon moment. Mais, il me manquait quelque chose, il me manquait le coup de waouh. Tu sais, le coup de oh, waouh, banger, truc de fou que Game of Thrones nous a apporté. On savait que l'avant-dernière épisode de Game of Thrones, c'est l'épisode où il va y avoir quelque chose de grandiose qui va se passer. Là, on a plus eu en fait un épisode qui était là pour nous faire comprendre, oh, la saison 3 va être folle. Trop bien, mais ça je le savais déjà entre guillemets, tu vois. On a vraiment la moitié de l'épisode qui est consacré à uniquement nous montrer quels seront les différents arcs narratifs des différents personnages. Ce qui est bien, c'est très sympa. Mais disons qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau d'attente un peu supérieur, en particulier quand on est dans l'univers de Westeros. Mais bon, on va y aller petit à petit, étape par étape, tu sais comment on fonctionne. Pose-toi et mange ça avec tes yeux. J'ai l'impression que cette série nous a montré, en particulier dans cette deuxième saison, qu'il n'y avait aucun personnage vraiment bon dans l'univers de House of the Dragon. Le seul bon gars, je crois que c'est Orville, Orwell, je ne sais pas comment tu prononces son blase, le maître de King's Landing. Le seul book qui, lui, il voudrait juste être dans ses affaires à lui, mais on le met toujours un peu dans la sauce. Mais il arrive malgré tout à bien naviguer sans faire de dinguerie, sans faire quoi que ce soit de mauvais. Mais je pense que ça ne va pas durer longtemps, ou si ça dure longtemps, il va mourir. Parce qu'on le sait, dans cet univers, quand tu es trop gentil, ziac. Et là, surtout qu'à un moment, il y a Alicent qui commence à venir lui parler. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, cette histoire. Sachant qu'Alicent, elle est dans une vibe où elle a plus ou moins envie de passer de l'autre côté maintenant. Maintenant qu'elle a réalisé que ses enfants étaient des psychopathes. Parce que tout le monde est en train de dire, oui, oh là là, ne soyez pas si durs avec Alicent. Elle a été aussi manipulée par son père. Mais les enfants d'Alicent, qui les a manipulés ? Egon, Eamon. Ils sont devenus comme ça à cause de qui ? À cause de Otto Hightower ou à cause d'Alicent ? Parce que bizarrement, apparemment, le seul enfant qui a l'air d'être bien dans cette famille, c'est celui qui n'a pas vécu avec elle. Je dis ça comme ça. Sinon, on a eu une collab inespérée quand même dans cette nouvelle saison de House of the Dragon. Laris et Egon. Ça, franchement, je t'avoue que je ne l'avais pas vu venir. À l'époque, quand Egon était encore roi et qu'il était encore... Valide. Il avait proposé un job à Laris. Le maître des Whispers, là. Mais je ne pense pas que lui-même se serait imaginé que ça deviendrait son BFF. Et que le book doit se casser maintenant. Parce que dans la troisième saison, ça va être un vrai carnage. Je pense que vraiment, la saison 2, c'était une saison de transition, tu vois. Cette troisième saison de House of the Dragon qu'on va devoir encore attendre pendant un an. Là, on va obtenir ce qu'on cherche, à savoir des coups sanglants, des coups d'état, des trahisons. Des gens qui meurent. Tu ne sais même pas à quel moment, pourquoi. Ouais, c'est ça qu'on veut. On est vraiment devenus des psychopathes, en fait, avec ces séries, je pense. Pourquoi je te disais que la collaboration entre Laris et Egon, je ne l'avais pas vu venir. Mais il y a un truc qui était vachement prévisible. C'est comment ça allait se passer entre les nouveaux dragonniers de Renira. Non, parce qu'elle, là, elle, elle a cru que parce que tu allais donner un dragon à quelqu'un, il allait devenir ton pote. Parce que le petit, là, Ulf, c'est ça, c'est Ulf, un fils qui s'appelle. Lui, là, il est trop en train de kiffer sa life. Mais il kiffe tellement sa life qu'il est en train d'abuser du bail. C'est-à-dire que là, le passage, là où il est en train de dire, oui, oui, ramenez-moi les petits oiseaux, là. Lui, là, il est en train de kiffer sa meilleure vie de palace. Littéralement. Et je me demande franchement combien de temps elle va durer, cette collab. C'est pas possible. Entre Jace, Jacques, il a un problème parce qu'il voit qu'il y a d'autres bâtards qui peuvent accéder au même rang que lui, quasiment. Ensuite, comment il s'appelle celui qui a récupéré le gros, là ? Merde. Le barbu. Bref, lui, là. Lui, n'oublions pas qu'il a une femme qui est encore à King's Landing. Donc quand l'information va commencer à circuler, il est évident qu'on va lui menacer sa femme. Et du coup, il sera obligé de trahir. Moi, je le vois un peu comme ça. Après, on a Adam. Et comme je vous l'ai dit, Adam, je le sens pas de base. Et là, je trouve qu'il est vachement docile. Pour quelqu'un qui voulait tout ça, tout ça, là, et qui faisait tellement de bruit, se retrouver et juste courber l'échine comme ça, je le sens pas. Peut-être que je me plante, mais je le sens pas. Donc globalement, j'en sens aucun des tous les dragonniers, là. La team reniera de toutes les façons. Ça fait un moment que j'y crois plus. Même si Damon a décidé de faire un comeback. Non, mais Damon, lui, là, cette saison 2, il était... Je pense que Damon était à l'image de la saison 2 de House of the Dragon. Bien, mais vas-y. Damon, ça y est, il a fait sa petite retraite spirituelle. Il a fait ses petits cauchemars, ses petits trucs, là, pour le remettre un petit peu dans le droit chemin. Et à la fin, ça y est, il revient, team reniera. Je vous jure qu'il y a eu un moment, je me suis dit, non, il va pas vraiment, genre, la tuer, là, maintenant, là. Faire une dinguerie. Non, c'est bon, il s'agenouille. Il dit, pardon chérie, je reviens à la maison. Elle, elle lui dit, si tu repars, attention, hein. Ils m'ont fait rire, on dirait vraiment un vieux couple. Si on oublie le fait que c'est sa nièce et qu'il l'a péché ou quand c'était encore une enfant. Mais vas-y, tranquille. Dans la team reniera, il y a quand même quelqu'un que j'aime bien. Ça reste Corliss. Même si Corliss, je l'aime bien, hein. Mais vas-y, il saoule. Il saoule parce que c'est une bonne main du roi. Ou main de la reine, je sais pas comment tu veux l'appeler. Mais en tout cas, quand il est avec ses enfants, il est toujours pas bon. Il est toujours pas bon. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien, là, quand l'autre, tu lui as dit ses quatre vérités. Histoire de lui faire comprendre un petit peu que, hé, vas-y, je suis pas là juste pour que tu viennes me filer un coup de main quand ça te chante et quand tu te dis, « Ok, bon bah vas-y, j'ai plus personne autour de moi. Laisse-moi me retourner un peu vers mes bâtards qui ont commencé un peu à s'élever dans la société. » Non ! Et en plus, il l'assume pas, il parle pas ouvertement. Et en plus, avant même que le gars lui dise exactement ce qu'il pensait, il était plus ou moins en train de lui dire « Oui, c'est bon, you're dismissed, tu peux partir. » Oh ! Donc ça veut dire que c'est toi, là, tu commences à vouloir parler et puis quand on veut te dire vraiment ce qu'on a envie de te dire, c'est donc qu'il dit « Non, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre. » Ce genre d'attitude d'enfant, là. Non, il m'a un petit peu déçu sur ce passage-là. Même si ça reste quand même un de mes personnages préférés de la Team Black. Mais parmi les bonnes choses qu'il fait quand même Corlys, c'est quand il parle à Rhaenyra pour lui dire « Eh, meuf, accélère. » Moi, je comprends même pas pourquoi ils ont pas tué directement Aemond. Si, là, ils étaient avec tous les dragons, là, ils étaient en team « Let's go, on l'attaque et on le ziaque », ils auraient réglé plein de problèmes. Alicent décide de faire une Rhaenyra, à savoir se pointer dans le château de l'ennemi. Elle admet enfin qu'elle s'est trompée. Et ça y est, maintenant, genre, elle veut stopper la guerre. Eh, toi, là, franchement, Alicent... Alicent, jusqu'au bout, j'y arriverai pas. C'est-à-dire qu'elle accepte quand même de laisser son gosse se faire tuer. T'entends la dinguerie que c'est, quand même ? Même si ton enfant, il... Ouais, c'est un psychopathe dégénéré, tout ce que tu veux. Elle accepte que le bouc se fasse tuer. Décapité par Rhaenyra. Le gars qui est déjà complètement cramé, posé dans son lit, alors que Laris lui dit « Fais attention, il y a ton frère qui va vouloir te tuer. » Non, 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 c'est pas juste ton frère qui veut te tuer. Apparemment, même ta mère, elle est prête à te lâcher. Ah, Miskine. Bon, après, Miskine, il avait quand même fait beaucoup, beaucoup de saleté, lui. Donc, est-ce qu'il mérite ? Non, il mérite, il mérite. Mais ce qui me fascine également avec Alicent, c'est qu'elle surestime grandement sa capacité à avoir un pouvoir au niveau de la cour, au niveau du conseil du roi. Elle pense que parce qu'elle, elle a fait un deal avec Rhaenyra, ça va compter pour qui que ce soit. Alicent, vraiment, elle vit dans un monde. Un monde où elle arrive à créer un champ de distorsion de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a la réalité, mais ça ne s'applique pas vraiment à elle. Elle peut bouger un petit peu les choses comme elle pense qu'elle peut le faire. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça va se passer, et après, elle va pleurer. Non, Alicent, elle me fatigue. Même si, bon, elle finit quand même par admettre, « Oui, there's been a mistake. » « Oui, bah oui, oui, oui. » Il y avait une mistake depuis un moment, mais tu le savais, en fait. Tu le savais très bien. C'est juste que là, tu commences à voir les genres de monstres que tu as mis au monde. Tu vois ce qu'ils sont en train de faire au royaume. Tu vois comment Eamond, il a cramé un village juste parce que pourquoi pas ? Et là, tu te dis, ouais, peut-être qu'en effet, Renira, elle est un petit peu plus mieux indiquée pour gérer ça. Tu crois. C'est maintenant que tu crois. Évidemment, les amis, je précise un truc. Quand je parle des personnages comme ça, je fais quand même vachement la différence entre un acteur et un personnage. Et je trouve d'ailleurs que plus on déteste un personnage, plus il est bien interprété et plus il est bien écrit. Et s'il y a une chose que je sais également avec cet univers, que ce soit Westeros, mais même chez HBO de manière générale, tu peux avoir un personnage que tu vas détester et une ou deux saisons plus tard, tu vas l'adorer. Je prends toujours l'exemple de Jamie Lannister. Jamie Lannister, tu le détestes au début et au moment où il meurt à la fin, t'es juste presque triste parce que tu voudrais qu'il survive, parce que tu vois tout son chemin de rédemption. J'espère que pour Alicent, on aura un truc un petit peu similaire, mais à chaque fois, elle n'arrête pas de faire des dingueries qui me déçoivent. Enfin, bref. Du coup, bilan de cette saison. Je trouve qu'elle était bien, même si elle manquait de rythme. On a appris énormément de choses. Je n'ai pas parlé de la vision de Daemon parce que je pense qu'il y a encore trop de zones d'ombre pour moi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu les livres et je n'ai aucune intention de le faire. En tout cas, pas tant que ce ne sera pas terminé. Comme pour Harry Potter, j'ai fini par lire les livres une fois que j'avais tout vu. Eh bien, je ferai la même chose avec Game of Thrones. Donc, je ne sais pas ce qui est censé se passer après, mais globalement, j'ai hâte de voir la suite. Donc, je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment comparé à ce que beaucoup de gens ont pu dire, en mode, ouais, c'était vraiment pas une bonne saison, je ne regarderai même pas peut-être la saison 3. Non, je la regarderai parce qu'ils ont mis en place pas mal de choses. Maintenant, j'aimerais obtenir quelque chose d'un petit peu plus péchu. Voilà. Pour la prochaine saison, s'il vous plaît, mettez-moi au moins, je ne sais pas, 3 morts importantes de personnages qu'on kiffe. On kiffe ou qu'on ne kiffe pas, tu sais, genre voilà. Kristen Cole, c'est quand tu veux, mon ref. Globalement, dans les décès, on a eu des enfants qui sont morts, c'est triste. Mais quand je pense au dernier plan de la première saison de House of the Dragon, ouais, on n'est pas sur le même bail. Enfin bref, voilà ce que j'ai pu un petit peu en penser. Je suis en tout cas très content d'avoir pu faire ces différentes vidéos chaque semaine, même si là, j'ai eu un petit peu de retard. Et s'il y a d'autres séries qui sortent régulièrement comme ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on se fasse des petites revues épisode par épisode comme ça. C'est un format que j'ai vraiment kiffé faire. J'espère que vous serez également au rendez-vous pour la saison 3. En attendant, je vous fais des bisous, caresse et tendresse. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films, de bonnes séries, jouez à de bons jeux vidéo et buvez de l'eau parce que c'est super important. Appelle tes grands-parents et fait chaud en ce moment. Peace !